Bonjour Isabelle, on va aborder un autre sujet là. Un sujet, ça m'intéresse que tu y répondes parce que je me suis toujours posé la question. A savoir, on suppose un homme et une femme, ils sont mariés ou pas, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils ont une communauté de destin et ils ont un enfant, un premier enfant. Alors, on a toujours vu les choses du point de vue de l'enfant, est-ce que le père s'en occupe, la mère, etc. On parle toujours de ça, mais on ne parle pas du couple, de ces deux personnes qui étaient deux et qui d'un coup deviennent trois. Alors toi la psychothérapeute, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, parce que je suis sûre que des tas de gens se posent la même question que moi. Sans filet. Alors, effectivement le changement c'est qu'il y a un équilibre à deux et d'un seul coup on est trois. Alors, quand tout se passe bien, les deux parents sont amoureux de l'enfant et ils ont ça en commun, de nous sommes tous les deux gâteux, amoureux, gardons notre enfant, c'est formidable. Et donc il y a une sorte de complicité et de proximité et d'intimité du couple qui en fait se posent sur l'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux gâteux de leur enfant. Ça c'est quand tout se passe bien. Donc quand ça, ça se passe bien, au bout d'un moment ils commencent à être tous les deux en même temps un peu moins amoureux de leur môme. Et ils se retrouvent ensemble et l'intimité se met en place. L'intimité sexuelle du couple, voilà. Comment ça se passe pas bien, c'est quand il y en a un qui est un peu plus amoureux de l'enfant que l'autre. Tu veux dire qu'il y a des problèmes de rivalité qui viennent ? Voilà, et à ce moment-là, généralement c'est le père. Parce que le lien avec la mère est fort. Mais c'est pas systématique. Il y a aussi des hommes qui prennent une très grande place avec l'enfant et où la mère se sent exclue. Voilà. Merci. 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 Merci.